Et là, vous mesurez que le niveau de perte au niveau matériel va être proportionnel au gain que vous allez faire au niveau sensoriel, c'est-à-dire au niveau du potentiel de la personne. Il y a bien un truc qui est dans une abondance incroyable dans cet univers, c'est la considération, c'est l'amour finalement. Plus vous en consommez, plus vous l'augmentez. C'est comme les muscles, plus vous les sollicitez, plus ils augmentent. Plus vous allez commencer à avoir des choses positives autour de vous ou en vous, plus vous êtes dans un facteur incroyable d'observation d'éléments positifs. Enfin, sachez, pardon, je choche, sachez qu'autour de vous, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans vos équipes, dans vos amis, chacun a un peu ses modes privilégiés. Tout le monde ne fonctionne pas ou ne carbure pas aux mêmes choses. Donc c'est intéressant d'observer autour de soi à quoi les gens sont plutôt sensibles. Enfin, sachez qu'un être humain, quel qu'il soit, va préférer des négatifs que rien du tout. Pour avoir passé quelques années dans des quartiers un peu difficiles, dans une phase où je ne me sentais pas forcément reconnu, si ce n'est par les conneries que je faisais, en l'occurrence devant mes potes, c'est vrai que faire des conneries, pour vous en donner un exemple, j'étais capable de passer devant une maternelle, et on l'a fait, et de casser toutes les vitres de la maternelle à coup de pierre, c'est simplement ce que ça nous amusait en fait. On peut se dire, mais qu'est-ce qui passe dans la tête d'un jeûneau pour faire ce genre de conneries ? On a besoin de stimulation, et devant les potes, ça le fait de faire des conneries, vous comprenez ? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'un être humain, et c'est ce qui est souvent compliqué dans nos quartiers difficiles, c'est qu'on s'aperçoit que comme l'être humain n'est pas dans une dynamique constructive, il a besoin de stimulation, il l'aura au moins de manière négative. Et vous allez voir tout à l'heure, on va rentrer dans notre psychologie interne, et vous allez voir qu'on joue exactement le même scénario en fait. Et si on n'est pas capable de s'envoyer des marques d'attention positive, sachez que naturellement, on s'en envoie des négatives. Un être humain a environ besoin de dix fois plus de marques d'attention positive pour aller chercher le meilleur de lui-même que de négatif. C'est un rapport à peu près de 1 à 10. Ce qui veut dire que si vous voulez faire de vos parents les meilleurs parents, dix fois plus de considération, si vous voulez faire que vos enfants soient les meilleurs enfants, les champions, dix fois plus de marques d'attention positive. Je peux vous dire qu'on a de la marge à gagner dans notre culture. Si vous voulez faire de vos stagiaires, de vos collaborateurs, de vos amis, c'est dix fois plus d'émissions positives que négatives. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, dans son insécurité, accroche beaucoup plus sur le négatif que sur le positif. Alors, il y a des milieux, vous allez me dire, où c'est un peu compliqué, parce qu'évidemment, comme je le disais, c'est pas très culturel. Alors, il y a un truc qui va donner de la puissance à vos marques d'attention. Il y a quatre points clés qu'on a repérés. Le fait, par exemple, qu'elles soient spécifiques. Si, par exemple, vous parlez à un jeune dans un quartier qui a peu l'habitude de recevoir des marques d'attention, s'il dit, tiens, j'apprécie beaucoup ce que tu es, en fait, il peut prendre ça comme une marge, quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu fous de moi, ou, tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas l'habitude. Par contre, à ce moment-là, si vous dites, tiens, tu as dit telle chose, tu as fait telle chose précise à ce moment-là, et ça, je dois te dire, j'apprécie. Là, c'est beaucoup plus difficile à filtrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une référence. Donc, stratégiquement, on sait qu'auprès des personnes qui ont peu l'habitude de recevoir des marques d'attention, ça vaut le coup d'aller chercher des références précises parce que ce sera plus facile pour eux d'encaisser ça. Enfin, le fait qu'elles soient personnalisées. Alors, ça, c'est comme les bonnes nouvelles du début d'année. Quand on vous envoie des vœux, si déjà, il y a votre prénom sur la... C'est mieux. Le contexte aussi, c'est à prendre en compte. Il y a des choses qui n'impactent pas de toute la même façon en fonction de le contexte dans lequel on est. Et enfin, authentique. Ça veut dire que vous le ressentez. Alors, sachez une chose. Je me souviens un jour d'un manager, comme ça, je faisais une formation, et puis le manager me dit, ah oui, ça, c'est très, très, très important. Alors, comme il y mettait un très, très, très important, je lui dis, oui, quand vous dites important, ça veut dire quoi ? Il dit, oui, parce que moi, je ne supporte pas de dire à quelqu'un que c'est bien si je ne le sens pas. Et je dis, ça, c'est bien, c'est authentique. Je dis, faites attention, parce que l'authenticité, ça découle de quoi ? Du ressenti. Et le ressenti, ça découle de quoi ? De l'observation. Et parfois, c'est avec la plus grande authenticité, j'ai bien dit, la plus grande authenticité, qu'on ne voit pas ce qui est positif chez son conjoint, chez ses enfants, ses parents ou chez soi-même. Vous comprenez ? Donc, l'authenticité, oui, bien sûr, mais attention, sous réserve d'être attentif à ceux sur quoi vous posez les yeux, les oreilles, enfin, votre attention. C'est un job, enfin, je veux dire, ça demande de l'entraînement à accepter de regarder ce qui est positif. Contextualiser, c'est lié au contexte. Par exemple, si on prend les cultures, il y a des cultures, on peut se prendre dans les bras très facilement, d'autres, ce n'est pas forcément très adapté, tu vois. Donc, c'est important de prendre en compte la culture, qu'elle soit au niveau de ton pays, qu'elle soit au niveau social, ou même de la famille. Moi, je connais des familles où les gens se vouvoient entre enfants, tu vois. Et ce n'est pas forcément de bon ton, tu vois, d'arriver et de prendre tout le monde dans tes bras, tu vois. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre eux, mais ce n'est pas exprimé de la même façon, tu vois. Voilà. Donc, c'est le contexte. Il y a certaines choses que je peux te dire dans certains contextes qui n'ont pas du tout forcément le même impact dans d'autres contextes, tu vois. Sous-titrage ST' 501